bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo tout d'abord bienvenue aux nouveaux abonnés bienvenue à vous sous cette chaîne vous trouverez de l'initiation à la peinture vous trouverez beaucoup de pédagogie je vais vous mettre dessous également mon travail sous la vidéo le lien pour aller sur le site de peinture où sont exposées mes peintures j'ai fait une annonce dans une vidéo pour expliquer que en novembre et décembre je fais des prix sur mes tableaux donc pour vos cadeaux de noël si vous avez envie d'offrir de la peinture de montagne mais pas que vous irez voir sur mon site je fais également des peintures de mère bien vous pouvez prendre contact avec moi vous avez donc l'adresse mail qui sait qui est indiqué je vous le mets là juste en dessous de la vidéo également et vous prenez contact avec moi et puis vous me dites ben voilà j'ai flashé sur ce tableau à quel prix je peux l'avoir voilà puisque je vais faire des réductions au mois de novembre et au mois de décembre en vue des fêtes de noël voilà je voulais vous dire autre chose oui pour les personnes qui ont envie de prendre des cours en ligne des cours particuliers j'ai une prestation qui est elle est payante vous pouvez aller voir sur gymdo free vous avez également le lien qui s'affiche et là donc en visioconférence je peux faire des cours particuliers un accompagnement personnalisé voilà pour les personnes qui ont envie de faire des dons à cette chaîne il y a quelques-uns qui me font des dons et je les en remercie vous avez la fiche le lien de la cagnotte qui s'affiche également dessous voilà donc aujourd'hui alors aujourd'hui on est parti sur une vidéo où je vais traiter les mélanges de couleurs à l'aquarelle en fait on va partir simplement avec trois couleurs et avec ces trois couleurs on va faire un nuancier gigantesque donc là c'est vraiment pour vous montrer j'ai déjà fait un sur certains cours de couleurs peut-être à l'acrylique ou à l'huile je sais plus du tout j'en suis mais vous allez voir c'est ce sont des mélanges qu'on peut faire qui sont fabuleux et c'est pas la peine d'acheter x tubes x godets à l'aquarelle avec trois trois couleurs simplement vous allez y arriver voilà bien je vous dis à tout de suite pour cette vidéo donc ce travail sur la couleur est vraiment important il me tenait à coeur de le réaliser parce que moi j'accorde énormément d'importance à la lumière et aux nuances donc c'est pas parce que on a trois quatre tubes voire dix tubes chez soi qu'on travaille finalement bien la couleur il faut vraiment vraiment avoir une bonne connaissance j'ai déjà dit sur certaines vidéos d'initiation à la couleur donc celle ci on fera encore un nouveau parti et donc je voulais vous proposer de travailler avec l'aquarelle mais avec donc les tubes aquarelles vous pouvez travailler également avec des godets aujourd'hui je me suis rééquipé et j'ai pris les j'ai pris des tubes donc vous savez qu'à partir des trois couleurs primaires on fait toutes les couleurs je voulais déjà expliqué dans d'autres vidéos ça c'est la base c'est vraiment la base de la peinture alors moi je vais vous montre on va aller un petit peu plus loin en fait je vais vous proposer de travailler avec un jaune de cadium moyen voilà je vais vous proposer de travailler également avec un bleu de prusse et de travailler avec le carmin permanent voilà ce sont ces trois couleurs avec lesquels on va travailler et avec lesquels on va faire une multitude de nuances ça va aller des roses des violets des ocres des gris colorés tout ça avec simplement trois couleurs c'est pas la peine d'acheter dix mille tubes trois teintes vous suffisent pour cet exercice équipez vous d'un d'un pinceau comme ça avec une réserve d'eau vous prévoyez vraiment de l'eau des godets d'eau moi j'utilise toujours pareil mes boîtes à fromage et puis éventuellement de petits récipients pour préparer et faire vos mélanges pour les besoins de la vidéo moi je vais utiliser cette palette qui normalement bien sûr est une palette pour tout ce qui est peinture à l'huile et acrylique mais je vais l'utiliser pour l'aquarelle pour que vous ayez une meilleure lisibilité mais sinon vous avez d'autres supports vous pouvez utiliser des des boîtes d'oeufs des petites palettes voilà tout ce qui peut être utile pour la pour l'aquarelle pour moi j'utilise cette grande palette pour les besoins de la vidéo alors dans un premier temps je vais mettre un petit peu de jaune et les couleurs sont là parce que j'ai utilisé il ya quelques jours mais elles sont sèches voilà je me mets je verse un petit je presse un peu le tube là donc je verse un petit peu de jaune je vais mettre là de temps en temps vous avez la la l'image qui floute en fait c'est la caméra qui fait constamment la netteté en fait qui fait focus constamment c'est c'est très très chiant mais c'est comme ça on y arrive quand même donc pareil bleu de prusse et vu le bleu de prusse qui est un bleu extrêmement foncé voilà je referme bien comme il faut mon petit tube je fais pareil avec le rouge et je referme mon tube de rouge voilà dans un premier temps alors moi je travaille sur un sur un papier aquarelle un bloc de papier aquarelle toujours pareil mon bloc il les feuilles sont collées de chaque à chaque extrémité et j'ai fait vous avez vu des des petits cadres j'ai fait ça très 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 bien bon vous n'êtes pas obligé de vous dessiner des cases à chaque fois vous pouvez simplement vous faire des à la au pinceau un rond ou un carré voilà moi c'est pareil pour les besoins de la vidéo je tenais à faire quelque chose qui soit et bien plus lisible forcément pour vous donc dans un premier temps on va simplement mettre ici nos couleurs de référence donc on a notre jaune pour l'instant nul besoin de faire un réel la vie mais on a quand même vous avez vu la quantité on a quand même de l'eau bien sûr je viens de mettre de l'eau dedans donc je pose mon jaune voilà comme ça on sait que le jaune de cadium moyen c'est jaune qu'on a utilisé voilà ensuite je rince mon pinceau bien comme il faut dans mon pot j'utilise d'autres d'autres eaux de manière à ce que lorsque je vais prendre mon je vais commencer par le rouge je vais prendre mon rouge je prends de l'eau je vais prendre mon rouge j'ai pas de traces de jaune je commence pas à faire des mélanges voilà donc je pose mon rouge carmin qui reste un rouge assez vif assez foncé j'espère que la caméra ça a l'air ça fonce pas trop les teintes ça devrait aller je rince dans mon peau centrale la teinte je viens nettoyer de nouveau un petit peu mieux dans l'autre peau d'eau et je vais utiliser mon bleu je remets de l'eau j'ai utilisé mon bleu qu'on voit ce bleu de prusse voilà donc ce sont bien ces trois couleurs avec lesquelles on va travailler d'accord je rince mon eau alors on va commencer tout simplement par réaliser le le rose réaliser le rose alors le rose tout simple je prends un petit godet là on peut intervenir avec les petits godets je mets un petit peu d'eau comme ça je viens chercher mon rouge je mets quand même de l'eau imaginons qu'on ait besoin de toutes ces teintes donc là on les cherche je viens chercher mon rose et je le pose là donc là j'ai un rose un rose carmin qui est assez foncé je peux le faire beaucoup plus clair que ça et je vais le faire également tout de suite donc pour ça je prends un autre peau je mets de l'eau dedans je viens chercher le précédent donc je dilue encore ce lavis et je viens le poser ici donc là j'ai un rose qui est quand même un petit peu plus rose j'ai étalé un peu fort voilà ce que vous pouvez faire vous déjà si vous faites ce travail c'est noté au fur et à mesure ça ce sera vraiment ensuite un document référence donc pour obtenir mon rose vous pouvez mettre par exemple rose ici c'est carmin plus la vie eau et là on a un carmin un peu plus intense carmin plus eau mais là eau on peut mettre plus plus d'accord pour avoir notre rose là on a un carmin qui est un petit peu plus foncé un rose qui est un petit peu plus foncé on le met rose foncé voilà ensuite on va partir sur notre orangé d'abord faire un jaune clair on peut faire un jaune clair donc jaune clair pastoche donc je prends un peu de mon jaune je viens mettre de l'eau et je regarde ce que j'obtiens voilà vous avez vu on a un jaune extrêmement clair donc après à vous de voir vous pouvez le faire plus ou moins clair plus ou moins pâle on peut en rajouter un petit peu pour les besoins de la vidéo pour que ce soit vous le voyez un petit peu mieux voilà voilà notre jaune clair je marque là aussi jaune clair jaune plus eau comme on travaille déjà avec ces deux couleurs il y a une couleur qui est intéressante qui est la couleur chair en fait et la couleur chair on va mettre on va réaliser en fait du rose on va la réaliser pardon avec du rose et du jaune mais on va mettre peu de carmin alors je vais reprendre mon essayer de ne pas faire de bêtises il faut y aller doucement on va prendre un petit peu du rouge qu'on a fait on va mettre un petit point de bleu encore un peu de rouge et là on va la réaliser alors je crois qu'il manque un petit peu de rouge c'est toujours pareil vous testez voilà voilà alors notre couleur chair on va la diluer un petit peu c'est donc du jaune plus de rouge c'est donc jaune le carmin on va mettre plus plus et une pointe de bleu une pointe de bleu et donc là c'est la couleur chair qui n'est pas loin du orange mais qui n'est pas encore tout à fait le orange ensuite on va partir justement sur ce orange donc je reprends mon jaune là voilà avec de l'eau de l'eau j'utilise déjà les mélanges que j'ai fait hein partir sur mon rouge rouge et je vais me mettre là donc là on a un orange qui est assez moyen mais qui est lumineux donc là c'était moitié jaune donc orange donc orange on remarque hein c'est jaune plus carmin en la vie hein plus haut hein quand je dis en la vie c'est parce que sinon j'aurais pris directement jaune et rouge sans rajouter d'eau là vous avez vu on a travaillé avec les avec les godets hein donc voilà pour le orange alors ensuite on va partir sur les l'ocre l'ocre jaune en fait l'ocre jaune c'est un orangé plus une petite pointe de bleu tel qu'il est là on va voir quelle ocre jaune on va faire est-ce qu'il est foncé est-ce qu'il est moyen est-ce qu'il est clair on va voir donc je prends toute petite pointe de bleu on y va doucement à chaque fois faut pas que ça fasse évidemment du du vert c'est toujours pareil voilà là ça me semble pas mal on va se mettre ici on va se mettre ici donc là on a un ocre alors qui est sympa à utiliser lorsque l'on travaille la terre lorsqu'on travaille les arbres lorsqu'on travaille l'automne vous avez vu on a déjà des 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 tonalités là qui sont très automnales donc là on a un ocre donc on a mis jaune jaune carmins plus du bleu petite pointe de bleu hein on va mettre pointe de bleu faut pas que ça vire au caquis ni au vert hein et bien sûr plus haut alors on peut intervenir là voilà en mettant soit plus de rouge soit plus de bleu soit plus de jaune par exemple si j'ai envie de faire un ocre jaune beaucoup plus clair je vais repartir sur un orangé toujours partir d'après l'orangé je vais refaire un orangé mais clair donc je me remets dans le jaune je remets de l'eau hein toujours on part du lavis donc voilà le jaune que je me mette bien en face voilà le jaune je me mets une petite pointe de rouge pour faire un orangé clair d'accord orange éclair toujours pareil une petite pointe de bleu et voilà mon ocre jaune beaucoup plus clair et là aussi on est dans des couleurs automnales vous avez vu hein on n'est pas obligé d'aller acheter son ocre jaune j'ai travaillé avec le jaune le rouge et le bleu donc voilà mon ocre jaune ocre jaune clair je peux le faire encore plus clair je peux le faire encore plus clair je peux le faire encore plus clair que ça donc c'est un orange clair c'est à dire beaucoup de jaune du rouge et une petite pointe de bleu d'accord ? chez vous chez vous faites bien ce genre de repère parce qu'après vous saurez plus comment j'ai fait ça ? c'est pareil ensuite si j'ai envie qu'il soit un petit peu plus foncé comment je vais faire ? je vais partir par exemple de cet orangé foncé déjà que j'ai là je vais lui mettre ouais sinon je vais partir de cet orangé foncé et je vais lui mettre déjà un petit peu plus de bleu je rajoute du rouge parce que je vois que j'en ai pas assez du bleu voilà pour que ce soit bien net regardez la couleur que j'ai j'arrive sur un terre de sienne brûlée donc qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un orangé mais avec beaucoup de rouge dans lequel j'ai mis du bleu tout simplement donc on va mettre terre de sienne terre de sienne pour obtenir cette terre de sienne là ça c'était notre creux jaune j'ai mis donc un orangé foncé orange foncé c'est-à-dire beaucoup de rouge et une petite pointe de bleu d'accord ? j'espère que vous réaliserez donc ces différentes nuances d'ocre et pour que vous touchiez du doigt parce que vraiment l'ocre c'est ça qui est magique c'est de se rendre compte que et ben c'est on peut le réaliser quoi qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? je pensais autre chose en même temps euh... oui alors en plus ces ocres c'est qu'on est en train de faire là on peut les dégrader on peut les faire beaucoup plus clair hein il suffit de les... de rajouter de l'eau à chaque fois hein ? alors on va reprendre notre carmin et on va partir sur un... sur un violet alors les ocres là je vais les mettre là je vais regarder là où je ne suis pas intervenue bah le rouge là il est pas mal donc on va repartir sur notre carmin dans lequel on va mettre une petite pointe de bleu je rince bien mon pinceau petite pointe de bleu voilà pour partir sur un violet et là on va avoir un très joli violet donc la petite pointe de bleu de prusse hein puisque j'ai choisi de partir sur des bleus de prusse hein je peux le foncer un peu plus je mets un petit peu plus de bleu je mets un petit peu plus de bleu voilà et j'ai encore une autre sorte de violet donc là on part sur toujours le même lavé c'est à dire la même quantité d'eau si vous avez envie qu'il soit un petit peu plus clair et bien vous allez mettre très peu d'eau alors je vais vous montrer on va le faire ensemble donc je mets de l'eau je prends la couleur que j'ai faite et je me mets là à côté vous voyez là on a descendu la tonalité avec de l'eau donc on a un violet qui est beaucoup plus clair d'accord si par exemple j'ai envie de le foncer je prends plus de matière je vais rechercher la matière je ne rajoute pas d'eau quand je dis je vais rechercher la matière je vais rechercher de l'aquarelle je vais rechercher du bleu pour faire donc mon violet hein je rajoute pas d'eau et là forcément j'ai quelque chose de plus foncé d'accord je peux le faire encore plus foncé pour les besoins de la vidéo pour que vous le voyez bien donc je reprends quand je dis foncé bien intense quelque chose de bien bien intense pour que vous voyez bien la différence entre ça et ça d'accord voilà donc là on a beaucoup plus ah il faut que je note parce qu'après vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle a fait ? alors là on est parti on est reparti sur le rouge je sais même plus ce que j'ai fait donc là on est parti je pense sur le violet violet clair violet tout simplement donc c'est carmin plus bleu donc plus haut là j'ai du mettre donc pareil carmin plus bleu mais il y a plus de bleu plus bleu plus haut là c'est la même chose mais avec plus plus de l'eau plus 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 de l'eau pour bien le dégrader donc violet 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 et là c'est carmin plus bleu très peu d'eau d'accord ? voilà vous avez vu on a déjà une jolie panoplie de couleurs on va partir sur une chose qu'on n'a pas fait encore c'est les noirs on peut se faire un noir aussi parce qu'on est parti sur est-ce qu'on n'a pas fait également bah oui il faut qu'on le fasse sur quelque chose qui soit un petit peu plus terre d'ombre pour avoir un un marron foncé parce qu'on est dans les dans les feuilles d'automne on va faire un marron foncé donc on va prendre on va le faire un bleu bien le bleu intense j'ai quand même voilà du bleu on va prendre une pointe de jaune et beaucoup de carme on va se remettre j'ai pas mis assez de jaune voilà je crois qu'on est pas mal alors est-ce que vous le voyez bien ? ok donc là on est sur un marron foncé ou terre d'ombre on appelle ça un terre d'ombre voilà on a notre terre d'ombre ici comme ça on aura la série des ombres donc terre d'ombre on peut même dire terre d'ombre brûlée c'est des couleurs qu'on retrouve dans le commerce terre d'ombre brûlée donc terre d'ombre brûlée et donc j'ai fait donc bleu de prusse j'ai fait un petit peu de jaune une pointe de jaune et du rouge du carmin rouge carmin et pas d'eau on va mettre quasiment peu d'eau très peu d'eau d'accord ? alors comme on est au dégradé ça remarque après j'aurai plus de place on va arrêter de dégrader ça on peut aussi le dégrader avec de l'eau faites le nécessaire là vous pouvez vous mettre de l'eau est-ce que j'ai un bout de papier là ? ouais j'ai un bout de papier remarqué je vais vous le faire comme ça vous verrez hop après je vais faire une vidéo qui va être super longue quand je vois déjà 25 minutes euh voilà vous avez vu ? là voilà là j'ai mon dégradé d'accord ? alors ensuite on va partir sur euh les verts donc le vert jaune je reprends mon jaune bleu je reprends mon bleu alors là comme j'ai mis beaucoup d'eau j'ai un vert qui est très clair voilà mon petit vert très clair voilà mon petit vert très clair que je vais mettre vert clair jaune plus bleu plus haut d'accord ? on va remettre un petit peu plus de matière voilà avec plus de matière et un petit peu plus de bleu on a encore un vert qui change et là en vert vous pouvez faire mais alors une multitude de nuances infinies exercez-vous en mettant plus de bleu plus de jaune plus d'eau jaune plus bleu plus plus hein d'accord ? plus haut vert moyen vert moyen voilà pour un vert qui soit un petit peu plus foncé encore on remet encore du bleu j'ai trop envie de vous le montrer parce que j'en fais plus que ce que je voulais en faire c'est pas grave je regarde si on tient on est pas mal on est pas mal et on obtient un vert émeraude vous avez vu mon vert émeraude voilà si je veux un vert qui soit un petit peu kaki alors attendez que je note encore vert émeraude vert vert émeraude donc c'est jaune plus bleu plus 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 d'accord ? et pâteux c'est à dire avec beaucoup de matière pâteux si je veux que mon vert il soit un petit peu kaki je vais lui rajouter une petite pointe de rouge d'accord ? alors il est moins kaki là parce que il est poutre et je l'ai foncé en fait je l'ai foncé c'est un vert qui a un petit peu de carmin pas tant que ça mais qui est déjà on change déjà de tonalité alors sur la vidéo vous le voyez moins mais on va faire vert foncé après je vais vous faire plus kaki donc jaune plus bleu plus 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 etc. alors si on veut le foncé on va en fait lui mettre un peu d'oranger l'oranger ça va être quoi ? en fait il faut lui rajouter du jaune et du bleu alors c'est pas mal aussi d'avoir votre orangé de fait on va se faire notre orangé et je vais le mettre dans le bleu dans notre vert foncé voilà et là vous allez avoir notre kaki d'accord voilà vous avez vu la nuance déjà de vert vert kaki donc c'est la même chose que ça plus orangé faites vous l'orange l'oranger aussi toujours pareil vous avez vu j'ai pas changé de couleur je prends toujours ces trois couleurs là on va partir sur le bleu alors notre bleu tiens je vais me refaire un attention Christine c'est pas propre partir sur quelque chose d'extrêmement propre voilà bleu donc on va partir sur un bleu clair oula trop clair vous n'allez pas le voir voilà voilà sur un lavis qui peut être très clair hein on peut le faire beaucoup plus bleuté et on peut lui mettre un petit peu de rouge avec une petite pointe de rouge avec une petite pointe de rouge j'obtiens un bleu marine là aussi exercez vous vous allez voir la multitude de bleu que vous allez créer et ça pour vos marines pour vos ciels ça va être super donc là bleu ciel c'est bleu de Prusse plus 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 eau avec beaucoup d'eau là c'est bleu de Prusse plus eau plus pointe de qu'est ce que je vous ai dit ? de Carmin et là on a un bleu marine si vous voulez partir sur un bleu canard qu'est ce que vous faites ? vous allez rajouter du jaune à l'intérieur alors comme le bleu était très foncé et le Carmin bien foncé aussi j'ai un bleu qui n'est pas franchement canard mais qui est déjà un bleu gris qui est assez sympa pour le faire plus canard alors je vais nettoyer mon pot je vais enlever ça on va repartir je vais repartir alors du bleu mon bleu il faut évidemment pas que ça vire au vert on en est je pense pas loin voilà donc voilà mon bleu canard donc le bleu canard qui est la bleu turquoise j'espère qu'il apparaît à la vidéo vous arrivez à le voir quand même donc là, faut que je note donc là on a un bleu gris on va le mettre bleu gris donc c'est bleu de prusse plus haut plus pointe de carmin plus pointe de jaune et là c'est bleu de prusse plus 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 haut plus pointe de jaune d'accord il y en avait oui plus 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 pointe de jaune c'est un petit peu plus que là vous allez vous y retrouver et on va dire bleu turquoise parce qu'il est pas mal voilà encore je vous montre les gris la vidéo va être trop longue après pour les gris pour les gris on va reprendre alors est-ce qu'il me reste qu'est-ce que je vais reprendre on va reprendre ça pour les gris alors on repart sur en fait le mélange des trois couleurs on reprend le bleu un petit peu de bleu pas trop un petit peu de rouge pas trop un petit peu de jaune pas trop à Christine donc quand on voit que ça vire on repart un petit peu de bleu un petit peu de rouge jusqu'à obtenir en fait un gris qui soit neutre ce travail ce travail je le fais faire en général je le fais faire en général à la peinture à l'huile à l'acrylique et c'est très intéressant de le faire à l'aquarelle donc voilà notre gris voilà vous pouvez le faire plus ou moins foncé en rajoutant plus ou moins de matière vous pouvez aussi le colorer ce gris c'est à dire alors par exemple je vais en mettre ici dans mon par exemple je repars sur mon ocre jaune je mets un petit peu de gris dedans et du coup j'ai un gris coloré qui vire entre le jaune le vert d'accord et qui est encore différent vous avez vu qui est encore différent des autres nuances que j'ai fait et là encore ça peut aller à l'infini donc j'ai toujours mon gris je vais le mettre par exemple il me faudrait du bleu je vais le mettre dans le bleu T alors je vais nettoyer ça je fais ça en direct rapide voilà je fais un petit peu de bleu voilà j'ai mon bleu T je lui mets mon gris et je vais avoir une nuance douce super ah bah oui évidemment si vous voyez plus une nuance de gris bleuté super douce ça aussi vous pouvez le faire plus foncé il suffit de mettre plus de matière on va essayer d'en faire un autre mélanger mes teintes après vous pouvez aussi mélanger tout ce qui est teinte ensemble voilà c'est sur un vert oh il est pas mal celui-là il est pas mal c'est en fait de faire ça ça détend tellement on se prend au jeu regardez ce gris toujours pareil un gris vert magnifique 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 on peut le faire plus bleuté je mets du bleu dedans on arrive sur des verres aussi qui sont jolis super jolis c'est super joli moi je pourrais faire ça ça détend autant on a fait les chakras ça exercez vous c'est très c'est très apaisant aussi je vais enlever un petit peu je vais remettre du bleu faire quelque chose d'un petit peu plus bleuté tiens regardez ce qui arrive mon bleu canard là que je cherchais tout à l'heure le chou pareil avec le bleu gris voilà vous avez vu ces couleurs ces couleurs qui sont plus froides que celle-ci mais c'est vraiment super super intéressant voilà moi je vous engage à faire ce travail là d'abord parce que c'est très apaisant vraiment très apaisant et puis vous avez vu la multitude de couleurs que vous avez avec simplement 3 couleurs qui sont 3 couleurs presque primaires le bleu de prus n'est pas une couleur primaire mais on parle de la base le jaune le rouge et le bleu donc avec ces 3 couleurs c'est vraiment magique on peut faire ça c'est un début je crois qu'il y a peut-être 25-28 couleurs là mais on peut on peut en faire beaucoup plus exercez vous faites des nuances et puis dites moi ce que vous en pensez et ensuite créer quelque chose d'après ça simplement avec 3 couleurs vous voyez on peut apprendre énormément et là on est dans l'apprentissage réellement c'est pas j'achète plein de couleurs plein de tubes alors c'est la facilité mais je peux comprendre chacun fait comme il veut mais pour les personnes qui ont envie vraiment de comprendre comment fonctionne la couleur et travailler avec les nuances les couleurs froides les couleurs chaudes c'est super intéressant mais écoutez j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à réaliser cette vidéo en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à vous transmettre ces connaissances là et écoutez je vous souhaite beaucoup de beaucoup de plaisir et puis à très bientôt pour une autre vidéo et à bientôt pour une autre vidéo